Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir cette Magical classe de Little Joy. Du coup, hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Déjà, je vais vous montrer, sans montrer mon adresse si possible. Voilà, donc les images de la boîte. Professeur Trellonnet Professeur Ogg Donc là c'est avec les cours en fait. Et là, je me demande qui c'est, est-ce que c'est Cédric ou est-ce que c'est Norbert ? Bonne question. Alors, je commence à ouvrir. Je me suis munie de mon outil d'aquarium. Très utile. Juste derrière la caméra, il y a Rana qui essaye de monter sur le truc. On va éviter ça Louloute, parce que si tu fais tomber le téléphone, ça va pas être génial. Oula ! Ça s'ouvre tout seul. Donc comme d'habitude, je vais essayer de pas me spoiler. Alors déjà, on a... Alors je suppose que, oui, on va éviter de regarder ça, je pense que c'est après. Alors, qu'est-ce que je prends ? Ah, là il y a un petit machin. Ah ! Je sais pas ce que c'est. Un truc avec McGonagall, je suppose. Alors qu'est-ce que c'est un petit sac ? Il se reste un petit sac. Je pense que c'est ça. Hop ! Oh, c'est très mignon ! Alors attendez, je vous le déploie bien. Voilà. On va essayer de vous montrer mieux. Donc voilà. En fait, il est marqué... Alors si j'arrive à lire... Transfiguration lesson 12 cat to bag. Enfin 12 du coup. Et on a la transformation... En fait, du... Enfin, les parties du chat. Et derrière, on a une magnifique image de McGonagall. Avec des lunettes. Donc un petit sac. Bah ça, c'est toujours utile. Et puis il est vachement mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On essaie de trouver des petits trucs d'abord. Il y a pas beaucoup de petits trucs. Alors. Oh ! Jolie boîte. Très jolie boîte même. Alors je suis désolée pour le reflet. C'était pour avoir de la lumière comme il faut pour montrer les objets. Donc là. Potion... Alors. Ingredients. Ok. Donc ingrédients de potion, je suppose que c'est ça. On va voir ça du coup. Hop là. On a des bouchons. Alors on a salt. Ah oui ! Ok. C'est une salière et une poivrière. D'accord. Décidément, ils ont décidé de nous gâter pour la cuisine cette fois. Et là, on a pepper. Ah c'est ça. C'est les poivres. Bah pourquoi pas ? Et on a les bouchons comme ça si on veut les utiliser autrement en fait. Bah c'est super mignon. Je sais pas si je les utiliserais comme ça mais... On verra ça. Donc je les remets dans la boîte. Hop. En tout cas, c'est sympa. Alors. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, une grosse boîte. J'essaye de refier. Bon. C'est pas grave. Alors là, on a Mandragor Officinarum. Donc voilà, on a ça comme boîte. Plutôt sympa la boîte aussi. J'aime beaucoup. Et dedans, on a... Oh c'est mignon ! On a une petite Mandragor comme ça. Et puis on a un autre truc là. Hop. Je crois que c'est avec ce produit là qu'ils ont eu des soucis et c'est pour ça qu'on a la box en retard en fait. Oh c'est trop mignon. Un petit pot pour mettre dedans. Donc. Hop. Ça permet de mettre un peu d'eau là-dedans et mettre une plante ici. C'est vraiment mignon. Donc je pense que je mettrais des... Vu que nous on est en campagne et on a pas mal de mouches. Je mettrais je pense des plantes carnivores dedans. Ça pourrait être sympa. Alors. Une petite Mandragor carnivore. Pourquoi pas. Ah. Le petit sachet des pièces. Alors je me demande ce qu'on va avoir cette fois. Vu que l'année 1 fois c'était Espectro Patronum. Et là nous avons... Wingardium Leviosa. Qui est magnifique. Donc voilà le petit Wingardium Leviosa. Franchement elle est magnifique. Une autre pièce dans la collection. Il faudrait que je trouve des petits présentoirs pour les mettre d'ailleurs. Ça serait pas mal. Parce qu'elles sont vraiment jolies ces pièces là. Ensuite nous avons... Encore une boîte. On va prendre la boîte du coup. Ah. Alors. Voilà. Donc. C'est assez bien emballé. Et là c'est Magical Collection. Alors je sais pas du tout. Il n'y a pas du tout d'indice. Oh génial. Ah trop bien. Ah je comptais la faire. Mais franchement elle est pas mal. Du coup on a une petite tasse. Alors j'essaye de vous montrer avec moins de lumière. Petite tasse avec des fleurs comme ça. Qui ressemble pas mal quand même. My dear you of the Grimm. Et en fait on a... Voilà. Alors là on a une petite phrase ici. Et à l'intérieur on a le Sinistros. Franchement. C'est magnifique. Je suis assez contente. Je comptais la faire. Mais j'avoue que j'aime bien l'avoir aussi déjà faite. Sans pas une deuxième. Voilà. Pour des photos différentes. C'est très bien. Franchement je suis assez contente. Ensuite. Je prends quoi ? Ah. On a un truc là. Joins de licorne. Ah oui c'est une pub pour le truc licorne. Le truc de licorne. Voilà. Donc on a une sorte de petit plan comme ça. C'est plutôt sympa. Pour encadrer c'est sympa. C'est utile. C'est un truc informatif qui est utile. Donc 20% et tout. Ok ok. Donc. Bah je comprends rien à l'anglais. C'est pour ça que je m'y atteinte pas. On a. Oh c'est génial. On a le professeur Trelawney. Avec du coup. On a aussi. Enfin non pas Rwana Sardeg. Si Rwana Sardegle et sa fille. On a aussi. Le truc de DNA. Et on a Luna. Je suis trop contente. On a Luna. Franchement c'est génial. Un petit marque-page. Ah attendez. Il y en a peut-être deux. Je vois une double pesseur. Alors attendez. Je vais regarder ça. Si il y en a deux ou pas. Ou c'est juste moi qui. Ah non c'est juste qu'il est vrai. C'est vraiment épais en fait. Il est super épais. J'adore la texture. C'est un petit peu touché pêche. Hop. On continue avec. Oh. Waouh. On a. Hop. Les trois sortilèges interdits. Franchement. Ils sont magnifiques. Alors je pense que c'est des magnètes. Je vais regarder de plus près. Mais elles sont magnifiques. J'adore. S'arrêtez pas ma lampine. Alors que je vérifie. Ouais c'est bien ça. C'est des magnètes. Pour mettre sur le frigo. Ou autre. Il faudrait que je trouve un truc pour les mettre du coup. Donc on a le premier. Comme ça. Donc celui-là c'est Impero. On a. Hop là je vais réussir à les défaire. Viens on s'est bien collé. On a Crucio. On a Crucio. Mais je sais plus comment on le dit en français. J'ai oublié. Attendez. Parce qu'avec toute la lumière on voit pas des masses. Voilà. Ils sont vraiment beaux. Et on a Avada Cadavra. Avada Cadavra. Toc toc. Voilà. C'est pareil je vous montre. Hop. Est-ce que tu fais la mise au point please ? Voilà. Donc ils sont super beaux franchement. Magnifique. Hop. Il faudrait que je leur trouve une petite paèce. On continue avec. Ah. Oh. La prochaine box. Ah non ça c'est celle-ci. Avec le professeur Chourave. Franchement elle est pas mal d'illustration. Avant d'avoir des illustrations je vais faire un petit cadre avec. Ça rendra pas mal. Alors j'hésite. Lequel je prends. Allez. On va faire celui-là. Alors là j'ai le soukitté derrière la caméra. Allez viens là. Ah. Veux-tu ? Voilà. Tu vas rester avec moi le temps que j'ouvre. Au lieu de faire des bêtises. Hein ? Regardez-moi cette mignonitude. Petite soukille. Alors louloute. D'après toi c'est quoi ? T'en as rien à faire ? Bah oui. Tu m'étonnes. Ça va peut-être avec la tasse. C'est ce que je me disais. C'est bien ça. Du coup c'est pour aller avec la tasse. C'est parfait on a un set complet. Voilà. Ça va faire des belles photos. Mais il faudra que je le fasse aussi. Parce que moi je voudrais vraiment mettre des trucs de thé dedans. Franchement magnifique. Très bel objet de collection. Qu'on peut également utiliser. Oh. Je ne m'y attendais pas. Alors je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Mais j'ai fait il n'y a pas longtemps le monstre livre des monstres. En version réaliste en fait. Vraiment réaliste. Et là on reçoit en mode tout mignon tout doux. Le monstre livre des monstres. Regardez moi ça. Il n'est pas trop chou. C'est une petite boîte. C'est trop mignon. Et puis il est vraiment tout doux. C'est un truc de fou. Vraiment tout tout doux. Ah il est chou. Donc voilà. On a le monstre du livre des monstres en petite boîte. Toutes mignonnes. C'est trop mignon. Alors je vérifie qu'il n'y a plus rien il y a dedans. C'est bon. Hop. Il n'y a plus rien. Tout va bien. Je pose ça. Et du coup je vais regarder le petit prospectus. Pour vous montrer quand même qu'il est très beau. Il est vachement bien fait. Regardez moi ça. Et là ça fait Hogwarts Weekend. Chez Eldul. Alors je suis vraiment nulle. Planer belong to Hermione Granger. Donc c'est le planning de Hermione Granger. Si je comprends bien. Du coup en gros voilà. Ça c'est un plan de cours de cours. Voilà. Allez on Hermione elle en fait des annotations. Oulala. C'est pas très 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 droit tout ça. Et derrière on a tout ce qu'il y a. Donc le sac, la pièce. Enfin tout y est. Donc le sel et le poivre. Ouais. Tout y est. Voilà comment ça se présente. Franchement c'est super. Parce qu'on peut même réutiliser les présentations de... Enfin c'est fait pour être gardé en fait. C'est vachement bien. C'est pensé jusqu'au bout. C'est vraiment cool. Donc voilà. Bah j'espère que cette petite ouverture vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre objet préféré dans cette box. Avec le soukik qui arrête pas de faire du bout derrière. Donc je disais. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans cette box. Et moi je vous dis à plus. Et à la prochaine box.